Avec le titre qui donne son nom à l'album, voici Delta sur 95.9. Une heure plus tôt à la maison, François fait les derniers réglages de son émission hebdomadaire. Depuis 30 ans, une fois par semaine, ce directeur de collège se transforme en animateur de radio pour partager son immense passion pour la musique indépendante. On reste un petit peu défricheur, voilà. On essaie de trouver avant tout le monde ceux qui vont faire l'actualité des prochains mois. Du rock indépendant jusqu'à de l'électro extrêmement pointu. En passant par de la variété française, il y a des groupes fabuleux qui vont éclore en 2013. Pulsar. Pulsar. Hello, hello. C'est l'un des plus anciens animateurs de cette radio de jeunes. Des centaines sont passées derrière ce micro, tous bénévoles et passionnés. Gold Room, Sweetness Live et les vocalises des jumelles suédoises. Saint-Loulou, elles se sont rebaptisées S-L-L, c'est plus chic, c'est vrai. La radio est née au printemps 1983 avec une poignée d'élèves dans un lycée privé. Depuis, la moyenne d'âge reste basse. Du coup... Toutes les nouvelles tendances sont représentées à l'antenne. Ok, apparemment, c'est le moment improvisation. Des jeunes, il en arrive toujours. Et avant d'entrer dans le studio, petit passage obligé avec Mathieu, l'un des salariés de la station. Donc là, on apprend à monter des sons. Donc une fois qu'on aura fait nos interviews, on va venir ici pour faire les montages. Et après, on les diffusera pendant notre émission en direct. Parce que je veux travailler dans les médias. Et du coup, c'est pour m'initier en fait à la radio. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Data Santé. Nous sommes ensemble pour une heure. Pulsar, pour moi, c'est d'abord un début en tant que bénévole, avant de faire des études à la fac. Puis en école de journalisme à Tours, où j'ai appris mon métier. Et ça a été un retour après. Donc Pulsar, pour moi, c'est un tremplin. C'est formateur, puisque je touche le micro, je touche le casque, je touche aussi la technique. Ça veut dire quoi, la Belgique ? C'est vraiment des Belges qui viennent ? Quand j'ai commencé, je ne savais pas même parler aux gens. Je parle plus facilement aux gens. Il y a trois ans, Radio Pulsar a déménagé à l'université avec ses quatre salariés. Mais l'état d'esprit installé par l'ancien directeur est resté. Pour ce prêtre surnommé Le Boss, si l'on fait confiance aux jeunes, il s'en montre toujours digne. Ah ben, c'est formidable. C'est sûr que 30 ans de ma vie, etc. Même, évidemment, ça n'a pas été simple toujours, parce que j'étais attaché à l'émetteur. Le Boss suit fièrement depuis son smartphone l'évolution de la radio, car même les plus anciens animateurs animent aujourd'hui en même temps l'antenne et les réseaux sociaux. C'est le petit bonus en plus. On essaye de le faire en temps réel pour que les auditeurs puissent bien suivre et bien retrouver exactement tout ce qu'on a diffusé. Et avec Internet, Radio Pulsar a une deuxième jeunesse. La première radio chez les jeunes dans les années 80 est devenue une radio nationale et internationale qui laisse aujourd'hui la place aux jeunes, à leur musique et à leurs idées. Mais en attendant, des personnes et des bonnes causes ont encore et toujours besoin de vous, donc engagez-vous ! Merci. 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 Merci.